Il est là, la viande séchée de Carvey Food se consomme comme des chips délicieux, succulents. 4 goûts, salé, pimenté, gingembre et ail à 1250 francs seulement. Faites votre commande au 78 124 63 66, 78 124 63 66 ou sur le site web carveyfood.com Carvey Food, toujours meilleur à chaque bouchée. Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous recevons Babka Signaté, entrepreneur, conférencier et co-fondateur de Casa Agro Business. Bonjour Babka. Bonjour Abdoulaye Kien. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup pour cette très belle invitation. Je m'appelle Babka Signaté, je suis entrepreneur, coach, formateur et je suis le CEO du cabinet Croissance. Je fais de la consultance en développement personnel et en leadership et en plein d'autres choses. Je suis aussi co-fondateur de Casa Agro Business. Et plus ou moins entre autres choses, d'accord ? Ce que je fais, je suis surtout passionné de formation en développement personnel, comme je l'ai dit. Et il m'arrive aussi dedans et des cours dans les instituts privés, tout ça, etc. Et plein d'autres choses. Ok. Je suis vraiment limité à ça. Comme tout entrepreneur, vous avez plusieurs activités. Ouais. Plus et 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 fresh dans mon acte. Ah c'est bien. Bon avant de commencer tout à fait l'émission, pouvez-vous nous parler de votre parcours avant d'être entrepreneur ? Qui est Babka si je devais poser la question à savoir ? Oui, je suis un jeune sénégalais, d'accord, je suis né à Thiers, j'ai grandi en casements où j'ai fait pratiquement tout mon cursus scolaire. Tout à fait. J'ai reçu au bac en 2010, puis je suis parti à Saint-Louis où j'ai fait 5 ans en sociologie et j'en suis sorti avec un master en sociologie de langue de prise. Et après, juste après, directement je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, en commençant par l'entrepreneuriat social, avec beaucoup d'échecs notamment. Et aujourd'hui, j'ai mis en place mon cabinet Croissance et co-fondé l'entreprise Casa Anglo Business. Ok. Votre cabinet Croissance, c'est vous qui l'avez mis en place ? Oui, un cabinet personnel où je fais de la consultance, comme je l'ai dit, c'est pour formaliser ce que j'ai fait en tant que formateur. Ok. Voilà, et du coup, quand les gens me contactent, ils me contactent surtout pour faire des formations ou animer des conférences. Ils me contactent en tant que, on va dire, consultant, mais CEO de son propre cabinet. Ok. Et vos formations et vos conférences, d'habitude, ça porte sur quoi lorsqu'on vous contacte ? D'habitude, c'est sur quoi votre formation ? En général, les gens me contactent surtout les associations ou les étudiants pour animer surtout des conférences, notamment sur les questions liées au développement. D'accord. Et sur le cadre sociologique, vu que je suis de formation de sociologie, je suis sociologue. Donc les gens, ils me parlent plus de ça, de tout ce qui est fait de société et tout, et je suis de développement personnel et de leadership. Ok. Et en général, parfois, d'entrepreneuriat. Total. Et les questions liées à l'entrepreneuriat de façon générale, de l'implication des jeunes de la citoyenneté, tout ce genre de questions-là. Ok. Et que pensez-vous de l'entrepreneuriat au Sénégal, plus particulièrement, pour entrer dans le vif du sujet ? Parce que, comme vous avez dit, vous avez montré votre cabinet, vous avez suivi des formations, et vous n'avez pas, comme tout jeune, essayé d'être dans les entreprises, ou bien pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat, créer votre professionnel ? J'ai essayé les entreprises pendant un certain temps. J'ai fait les centres d'appels. J'ai jamais été journaliste quelque part, j'ai quelque part même été nommé directeur de programme. Mais après, j'ai démissionné. Ok. Directeur de programme d'une chaîne en ligne qui fait des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Mais j'ai dû démissionner, simplement parce que je ne me sentais pas à l'aise dans ce genre de milieu-là. Je ne me sentais pas à l'aise à travailler avec des gens. Parce que très rapidement, quand on a un certain potentiel, je pense, dès qu'on commence à travailler pour quelqu'un, on sent naturellement la personne en train de vous exploiter. D'accord. Vous sentez votre potentiel en train de dormir en vous. et très rapidement, j'ai démissionné pour aller faire autre chose. Je pense que depuis le début, je n'ai jamais travaillé plus de six mois dans une danse, de toute façon conjointe. Ok. J'ai démissionné rapidement. Je sens l'envie de démissionner au bout de trois mois. Ok. Et pourquoi entreprendre ? Pourquoi entreprendre ? Parce que c'est un métier difficile. Oui. Très difficile. Très difficile. Très difficile. Et après avoir entrepris pendant cinq ans, aujourd'hui, je dirais qu'on en est encore au niveau peut-être 5 sur 100 quoi. Ok. Voilà. Parce que le chemin, il est encore loin. On n'a pas encore réussi à arriver là où on veut en arriver. Mais c'est quand même quelque chose de passionnant. Et pour moi, c'est ça le plus important. Moi, personnellement, cela m'a permis de découvrir les potentiels qui sont là en moi. D'être constamment en train de le développer. D'aller de gauche à droite. D'élever cette adrénaline qui est en nous et de l'exploiter au meilleur comme vous. C'est ça pour moi le plus important dans cette aventure. Ok. Si je vous demandais comment avez-vous fait pour créer votre entreprise, les démarches, parce que les jeunes d'habitude, ils se disent qu'ils ne savent pas comment faire. Vous aussi, je vous dis comment avez-vous fait. Quelle est-vous répondu ? Je dois dire, en tout cas, pour ce qui est de mon cabinet croissance, c'est le fruit en tout cas de tout un processus. Parce que comme je l'ai dit juste après l'université, je me suis lancé dans l'entrénaline, mais de façon sociale. D'accord, ça veut dire que je faisais plein de choses, mais je les faisais juste gratuitement. D'accord, j'allais dans les écoles pour donner des cours de développement personnel à des jeunes. Dans mon village, j'ai fait plein de choses, j'ai organisé des tournois de football, etc. J'ai fait plein de choses, juste gratuitement. Mais c'était juste en fait pour découvrir ce que je pouvais faire. Et ce n'est qu'après que les gens ont commencé à me solliciter de gauche à droite, on va animer ceci, telle formation, telle, ceci, tel cela. Et je me suis dit qu'il était temps de le formaliser. Donc je dirais que j'ai formalisé pratiquement le cabinet croissance, je l'ai créé il y a de cela. Il y a juste un peu moins de deux ans. Donc c'était le flux de plus de trois ans de travail social avant de formaliser l'association. Et de la même façon aussi pour Casa Agro Business, c'est pratiquement un long processus. C'était Casa Agro Business, je ne suis pas le fondateur en tant que tel, je l'ai co-fondé. C'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé sur des formations, je les ai accompagnés, et qui ont pu créer cette entreprise et qui ont bien voulu m'associer en tout cas à leur projet et de faire de moi le directeur de communication et du marketing. Sans transition, je ne vous coupe pas, sans transition, Casa Agro Business, ça sort. C'est au dirait panafricain. Expliquez-nous Casa Agro Business, le concept et pourquoi vous l'avez créé, et quels sont les objectifs de Casa Agro Business ? Oui, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui a été créée par des jeunes. À la base, j'avais déjà accompagné dans d'autres domaines, donc ils l'ont créé. Comme plein d'autres choses, je ne voudrais pas trop parler des autres business et tout. Parce que très souvent, il m'arrive de collaborer avec des jeunes. Quand je vois qu'ils ont un potentiel et qu'ils ont envie de mettre en place quelque chose, moi je les accompagne directement, soit pour y gagner quelque chose, ou juste pour le plaisir de faire en sorte que le truc décolle. Voilà, et c'est comme ça que la chose est née, et on a fait en sorte que quand on a créé Casa Agro Business, de pouvoir réunir d'autres talents, d'autres jeunes qui avaient déjà les mêmes ambitions, qui avaient déjà les connaissances techniques qu'il faut pour pouvoir mener une activité agricole. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait avec une équipe de techniciens et d'ingénieurs agricoles avec qui on a démarré la chose. Ah, ok. Et vos objectifs par rapport à Casa Agro Business ? Nos objectifs par rapport à Casa Agro, c'est qu'on est basé en Casa Mons, et notre objectif c'est d'abord de pouvoir nourrir la Casa Mons et ensuite le reste du Sénégal. D'ailleurs, notre slogan c'est comme ça, nourrir la Casa Mons et le reste du Sénégal. Parce que nous pensons humblement que la Casa Mons, de la gauche de toutes les potentielles nécessaires, pour pouvoir se nourrir elle-même. Tout à fait. D'abord, la Casa Mons doit pouvoir se nourrir parce qu'elle a toutes les ressources. Donc c'est ça notre premier objectif, nourrir l'ensemble de la Casa Mons. Et après, pourquoi pas nourrir le reste du Sénégal, parce que jusqu'là encore une fois, la Casa Mons peut nourrir tout le Sénégal. On a les terres, on a les ressources humaines, on a tout ce qu'il faut. Il ne reste que d'avoir des jeunes motivés, engagés à en tout cas relever ces défis-là. Dans votre pitch, je vous entends souvent parler de réveil-esprit créatif, développement personnel et potentiel. On dirait que ça a de l'importance pour vous ? Beaucoup, beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance parce que je crois que en tant qu'Africain, la jeunesse africaine a énormément de potentiel qui sommeille, mais les gens ont du mal en fait à avoir les déclics qu'il faut, aller vers la découverte de ce potentiel. D'accord ? Hier seulement dans un cours, je disais aux étudiants que si par exemple, on dit qu'Aussempod, c'est l'homme le plus rapide du monde, moi par exemple, je ne me suis jamais chronométré pour voir à quel point, à quelle vitesse je peux courir en une minute. Je ne l'ai jamais fait. Est-ce que je peux être sûr à 100% qu'il court plus vite que moi ? On ne peut pas être sûr, vu qu'on n'a jamais essayé. Et c'est malheureusement ça en fait le problème aujourd'hui, le problème général en Afrique. Il y a énormément de potentiel, mais les gens ne se lancent pas pour essayer. Du coup, ce potentiel se met en oeil, il dort. Et je pense aussi que si le bon Dieu a placé certains potentiels en certaines personnes, c'était surtout pour faire en sorte que d'autres personnes puissent en bénéficier. Tout à fait. Et je crois que chaque personne peut ressentir cela en lui, dans son cœur. Il peut ressentir ce potentiel de lui. Et s'il le laisse dormir en lui, c'est comme s'il passait à côté de la mission pour laquelle Dieu l'a placé sur terre. Mais comment faire pour réveiller et maintenir, éveiller ce potentiel ? Comment faire pour réveiller l'esprit créatif qui dort en tout chacun ? Oui, je dirais d'abord qu'il faut un déclic d'abord. Il faut un déclic. C'est ça que nous cherchons en fait à distiller ces jeunes à travers nos conférences, nos formations ou toute autre activité que nous faisons auprès des jeunes. On essaie de faire en sorte qu'à un moment donné, les jeunes puissent se dire « Waouh, si telle personne l'a fait, je peux aussi le faire. » « Je vois telle personne qui vient de le faire. » Ça veut dire que certainement moi aussi je peux le faire parce qu'ils peuvent ressentir ça. C'est ça au fait qui manque en premier. Maintenant, dès qu'on est parvenu à faire en sorte que ce déclic puisse naître, l'étape suivante c'est de faire en sorte que de pousser ce jeune là vers l'action. Parce que c'est une chose d'avoir le potentiel et de le ressentir, mais c'est une autre chose de pouvoir passer à l'action. Et comment on passe à l'action c'est surtout par rapport à la motivation. C'est pour cela que de ce côté on n'arrête jamais. Laissez de motiver les gens. La motivation est extrêmement importante parce que c'est le moteur qui pousse la personne à agir. Et pour trouver cette motivation, c'est tout un cours qu'on peut faire par rapport à comment est-ce que la personne peut trouver l'énergie nécessaire pour qu'elle puisse passer à l'action. Une fois qu'elle est aussi passée à l'action, comment maintenir cette énergie pour pouvoir continuer sur le long terme. Parce que ce n'est pas une affaire d'une année ou de deux ans. Ok. Pensez-vous que l'entrepreneuriat est un moyen de faire réveiller cet esprit créatif et ce potentiel ? Oui, oui, absolument. Absolument. Parce que très souvent les gens nous posent la question. Moi par exemple, les gens vont me voir des messages genre « Babs, j'ai 300 000 francs. Et quel est le business que tu me proposes dans lequel je peux investir 300 000 francs et gagner beaucoup d'argent ? » Très souvent, je n'ai pas à répondre à cette question. Simplement parce qu'en fait, les gens confondent l'entrepreneuriat et l'investissement. Au Sénégal, les gens veulent investir, mais ils ne veulent pas entreprendre. Parce qu'entreprendre, c'est difficile. D'accord ? Entreprendre, c'est pour de passer par différentes étapes pour aller vers la réussite. C'est différentes étapes. Ce n'est pas un an, ce n'est pas deux ans, ce n'est pas cinq ans. Parce que parfois, ça peut aller jusqu'à vingt ans. On voit des gens entreprendre pendant vingt ans avant enfin de réussir. Tout à fait. Ou au moins de commencer à réussir. À réussir. D'accord ? Donc ce processus-là qui consiste à démarrer parfois de rien. D'accord ? Mais à se développer petit à petit. À travers des échecs et des résiliences. Step by step jusqu'à arriver à la réussite. C'est ça, au fait, l'entrepreneuriat. Ce n'est pas au point, ce n'est pas une simple activité. Mais c'est tout un processus. C'est même, je dirais, un lifestyle. C'est un style de vie qu'on adopte. Et à partir du moment où on l'a adopté, on doit être prêt à se dire « Ok, ça va prendre du temps. Ça va durer. On va échouer. On va se décourager. Mais on sera toujours là pour continuer à se battre. » Merci, Babaka. Je vous vois souvent sur les réseaux sociaux. La dernière fois que j'ai vu votre actualité, c'était par rapport à l'affaire Kendoï. Souvent, vous faites des combats humains. Et pourquoi ? Comme par exemple, quand vous avez publié l'affaire Kendoï, même pas à 48 heures, les autorités ont réagi. Vous avez cette influence. Et pourquoi ? Bon, de ce côté-ci, modestement, je dirais, parce que pour ce qui est de Kendo, c'est vrai que sur mon réseau personnel, beaucoup de gens ont eu l'information grâce à moi et après, des journalistes ont réagi et tout ça. Mais je n'étais pas en fait à la base de la chose en tant que thème. Il faut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà eu à faire la publication. Et moi, je l'ai repris à mon compte. Je l'ai partagé, d'accord ? Mais non, c'est vrai que quand on est un coup suivi, je ne dirais pas que c'est suivi, mais il y a au moins une petite communauté de personnes qui suit et qui fait qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, ils ont tendance à partager. Mais ça, je l'ai dit qu'on le fait juste par pur humanisme. On le fait juste par humanisme parce que moi, naturellement, je suis quelqu'un qui est hypersensible par rapport à certaines choses. Je suis hypersensible par rapport à mon environnement. Tout ce qui se passe, quand je le vois, ça me touche un peu. J'essaie de faire du mieux que je peux pour faire avancer la chose, d'accord ? Parce que ce que je dis, notamment parfois, dans les cours de développement personnel et de leadership, le leadership, c'est d'abord de l'empathie, d'accord ? C'est d'abord le fait de pouvoir se mettre à la place des autres et de penser à leur place. C'est ça qui fait qu'on peut ressentir leurs douleurs, on peut ressentir leurs peines, d'accord ? Et c'est cela, normalement, qui devrait faire évoluer le monde. Parce que tant qu'on n'est pas capable de ressentir les peines des autres, leurs douleurs, on est incapable d'être à leur service. Et le leadership, en fait, c'est le service aux autres, d'accord ? Même dans l'entrenariat aussi, c'est ça. C'est juste le fait de pouvoir voir qu'il y a des gens qui ont des problèmes et de trouver des solutions à leurs problèmes, d'accord ? Donc, ce n'est rien d'autre qu'on corollère. Tout ce qu'on fait en cas de réseaux sociaux, à partager, à parler aux gens, c'est juste le coroller de ce que nous avons déjà fait et qu'on fait déjà. C'est-à-dire, entreprendre, essayer d'éveiller ce potentiel qui sommeille certains jeunes africains, etc. Je vous entends dire lorsque vous faites des conférences ou bien des formations, c'est-à-dire, vous formez et vous enseignez le développement personnel, l'entrepreneuriat et le leadership, entre autres. Pensez-vous que l'entrepreneuriat doit être inclus dans le système scolaire du Sénégal ? Je pose ça à tous mes héritiers parce que, actuellement, nous vivons dans un contexte de pandémie. Si on avait 24 heures pour réussir dans la journée, maintenant, on n'a plus 24 heures. On parle de télétravail. C'est-à-dire, les personnes qui allaient travailler, maintenant, sur dix, les cinq sont chez eux. Entre guillemets, ils sont au chômage. Un entrepreneur. Si, exemple, on nous avait inclus l'entrepreneuriat dès le bas âge, dès l'école, avec la pandémie actuelle, pensez-vous pas que ce serait une solution pour que les gens puissent mieux aborder le pandémie ? Je pense qu'il est temps, il est vraiment temps, oui, que l'entrepreneuriat puisse être enseigné dans les écoles, surtout. Moi, je plaiderais même que l'entrepreneuriat soit enseigné dès l'école primaire, d'accord ? À travers des cours d'initiation à l'esprit entrepreneurial. Parce que c'est désolant, parfois, moi, j'anime des conférences ou des formations, je suis en contact avec des jeunes qui sont en master, en licence et tout, mais qui n'ont aucune notion de ce que c'est que l'entrepreneuriat. D'accord ? Je prends mon propre exemple. Moi, jusqu'à l'université, je ne savais pas que les entreprises, ça, c'est créé. Pour moi, les entreprises, c'est l'État qui les créait, et puis voilà, les gens venaient travailler, ou bien c'était ça, venaient de l'Occident, les Blancs, ils venaient y créer, et puis ils prenaient les gens pour travailler. Je ne savais pas qu'il y avait un processus, lorsqu'il fallait créer à l'université, il fallait créer des entreprises. Et j'étais à l'université, j'étais étudiant. Pour moi, ça, c'est grave. C'est hallucinant à la base. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des jeunes, tu vas dans un cours d'entrepreneuriat, tu leur parles d'entrepreneuriat, mais ils n'ont aucune idée de ce dont vous êtes en train de parler. Ils ne savent absolument rien du tout de ça. Et pourtant, quand tu leur parles, tu leur vois faire comme ça. C'est comme si tu venais de leur faire une révélation. Et on ne devrait pas avoir à faire des révélations sur le plan d'entrepreneuriat à des jeunes qui ont 25 ans. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça fait mal. Moi, personnellement, ça me fait très mal. Et parfois, à un cours où tu devrais être à un niveau 2 en entrepreneuriat, tu es obligé d'être à un niveau 0. Tu leur fais carrément esprit entrepreneuriat. Tout à fait. Alors, quand est-ce que tu vas arriver à Business Plan ? D'accord ? Et très souvent, même dans les écoles, parfois, on te sollicite pour un cours et ils font l'erreur de vouloir te dire « Oui, vous faites un cours sur le Business Plan. » Pour moi, le Business Plan, il ne sert pas à grande source à ces gens-là. D'accord ? Il faudrait d'abord éveiller leur esprit. Avant de commencer à se développer, en termes de développement, il faut d'abord s'éveiller. L'éveil, c'est le niveau 0 du développement. Mais non, étant donné que la majorité des jeunes, ils dorment. C'est-à-dire qu'ils sont à des niveaux moins 0 en fait. Ou même à des niveaux moins 5. Et ça, c'est grave. D'accord ? Il faudrait que ces cours-là puissent commencer très tôt. Depuis l'école primaire, ils commencent à développer leur esprit. Quand ils vont au lycée, on commence à leur faire, disons, développement professionnel, entrepreneur et leadership. Maintenant, quand ils sont à l'université, on peut leur faire des cours avancés. D'accord ? En, disons, Business Plan, Technique de Gestion de Projet, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'université privée. Ils enseignent ça. Ils vont enseigner la gestion de projet et tout. Mais ils n'enseignent pas la base. Ce qui fait que les gens, ils vont avoir des connaissances, mais qui sont en défasance par rapport à leurs besoins. Il faut d'abord l'esprit. Que l'esprit humain puisse être développé en termes de prise d'initiative, en termes de détection des énormes potentialités qui tournent autour d'eux. Parce qu'il y en a énormément, énormément d'opportunités qu'il y a autour d'eux. Mais les gens n'avaient pas à les saisir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit qu'il faut. Ils n'ont pas le mindset qu'il faut. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut le travail depuis le bas âge. Et croyez-vous qu'on est sur cette optique ? Quand vous voyez la situation actuelle, entre guillemets, politique, parce que les entrepreneurs, d'habitude, la politique, ils ont autre chose à faire. Mais lorsque vous regardez la situation actuelle, croyez-vous que nous sommes en bonne voie ? Est-ce que vous avez espoir qu'un jour, nos dirigeants oseront, parce qu'il faut le dire, faire comme Paul Kagame, mettre l'entrepreneuriat dans le système scolaire ? Croyez-vous que ça va venir ? Je pense qu'on va y arriver, mais il ne faut pas trop compter sur nos politiques. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop compter sur nos politiques. Quand même, quand on circule un peu, on rencontre des tas de jeunes, énormément quand même, des jeunes qui aujourd'hui commencent à comprendre, d'accord, et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et ça, ça fait plaisir, d'accord ? Même s'il reste encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, on rencontre beaucoup de jeunes qui en veulent. Personnellement, beaucoup de jeunes me contactent tous les jours pour demander des conseils par rapport à comment se lancer dans l'entrepreneuriat. On n'est pas l'État du Sénégal, d'accord, pour pouvoir former tous ces jeunes-là, d'accord ? D'autant plus que, comme je l'ai dit au début, parfois pour cette information, on le fait bénévolement, parce que les jeunes, quand même, il faut le dire, même s'ils en veulent, mais ils n'ont pas encore les moyens, mais ils n'ont pas encore pris à sa juste valeur l'importance de se former avant de se lancer, d'accord ? Mais il y a quand même l'envie qui est là. Et ça, ça se fait ressentir. Maintenant, comme je l'ai dit, ce que nos dirigeants ne peuvent pas faire pour nous, on le fait nous-mêmes, on essaie de le faire nous-mêmes. Il ne faut pas forcément les étendre. Moi, je n'étends pas beaucoup de choses de ces gens-là, d'accord ? Mais je pense qu'on va y arriver grâce, en tout cas, à une prise de conscience collective des masses populaires. Ok, chers centournotes, c'est le but au fait de l'émission, c'est-à-dire essayer d'avoir le maximum de chances possibles par rapport à quoi ? Changement de mentalité, c'est-à-dire, cessons de penser tout le temps comme des employés, essayons de penser comme des employés. Et comme il l'a dit, la meilleure formation, même si l'État décide d'inclure le système de l'entrepreneuriat au niveau des écoles, sans pratique, ça ne vaut rien. C'est-à-dire, la meilleure formation, même si l'État n'est pas encore là, vous, lancez-vous. C'est-à-dire, comme le dit souvent Ali Matou, l'entrepreneur, c'est comme l'avion, ou bien une falaise. C'est une fois qu'il décide de sauter, qu'il va créer l'avion pour atterrir. C'est-à-dire, lancez-vous, et dans l'État, vous allez vous former et vous allez mieux comprendre la chose. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure de ne pas attendre rien de la politique. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disons tout le temps. Moi, je dis, soyons d'abord nos propres présidents. L'État ne viendra jamais t'aider ou te donner un emploi. Il faut se lever soi-même et essayer de trouver comment aider l'État. Comme vous l'avez dit. Il faut que ça soit clair. Au fait, actuellement, c'est les jeunes qui doivent aider l'État. L'État ne peut pas aider les jeunes. Et la meilleure manière d'aider l'État, c'est d'entreprendre. Pensez-vous que nos dirigeants sont assez forts ou assez courageux pour créer l'espace qu'il faut pour l'entreprendre? D'abord, moi, j'ai l'habitude de dire que le combat aujourd'hui pour la jeunesse africaine, il est double. Ils ont deux combats essentiels. Le premier combat, c'est de s'autonomiser. de travailler à prendre leur propre indépendance. Une indépendance mentale et une indépendance financière. Une indépendance mentale, pourquoi? Parce que quand on prend son indépendance mentale, on gagne la possibilité de pouvoir rompre les amarres qu'il n'oublie à la société et à notre histoire. Donc, il faudrait rompre avec ça et prendre son indépendance. Prendre son indépendance aussi par rapport à la société qui nous dicte ses lois, qui nous dit voici ce qu'il faut faire pour réussir sa vie. D'accord? Donc, une fois qu'on a pris son indépendance mentale, on prend son indépendance financière à travers l'auto-emploi. D'accord? Là, je ne parle même pas d'entrepreneuriat, mais au moins de l'auto-emploi. Et dans l'auto-emploi, moi, j'ai mis toutes ces personnes qui sont dans le secteur informel qui en tout cas se lèvent chaque jour pour faire quelque chose de leur propre vie et pour se venir à leurs propres besoins. Ça, c'est d'un côté. Il faut vraiment un combat pour ça, pour que les jeunes puissent prendre leur indépendance. Mais ensuite, il faudrait un deuxième combat qu'il faut impérativement mener. Ce combat, c'est un combat politique. C'est un combat pour pouvoir arracher des mains de cette oligarchie qui nous a dirigés depuis maintenant 60 ans. D'accord? Et qui est en train de nous nuire au quotidien. Il faudrait un deuxième combat de ce côté-ci. Et ce combat-là, c'est aussi à la jeunesse de le mener. D'accord? Donc, le combat, il est double. Prendre son indépendance et restaurer, on va dire, le pouvoir, en tout cas, à la jeunesse d'aujourd'hui qui a compris. Parce que celles qui nous dirigent depuis 60 ans aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont absolument rien compris. Ou bien seulement qu'ils font du gemant-foutisme. Il faudrait, à un moment donné, qu'ils vont par rapport à ça. D'accord? Maintenant, comme je l'ai dit, est-ce qu'ils ont le courage ou la possibilité de faire certaines choses? Je pense que non. Ce n'est pas seulement une question de courage, d'ailleurs, mais c'est une question de volonté. Aujourd'hui, nos autorités, ils ne veulent pas faire certaines choses. Il suffit juste de poursuivre l'actualité un peu pour voir ce qui se passe. Les gens qui ont la possibilité de faire des choses, mais qui refusent catégoriquement de le faire, je ne voudrais pas entrer dans certains détails, voilà, mais qui refusent catégoriquement de le faire pour des intérêts crypto-personnels, je pense que c'est une question de volonté. D'accord? Parce que quelqu'un me disait un jour que vous vous rendez compte que avec un milliard, vous pouvez dépenser tous les jours 50 000 francs pendant 50 ans. Un milliard. D'accord? Alors, on se demande qu'est-ce que ces gens-là vont foutre avec des 94 milliards et tout. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas la volonté de servir leur peuple. C'est juste simple. Des gens qui ont déjà 50 ans, s'ils doivent vivre avec 50 000 francs par jour, d'accord? Ils ne vont pas vivre 50 ans de plus. Ils n'ont pas besoin de plus d'un milliard pour vivre bien ou même pour vivre hyper bien. D'accord? Donc pour moi, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils veulent changer, d'accord? Pour commencer à servir le peuple. Et ça, je pense que c'est vraiment non. Sinon, durant votre parcours, quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué? c'est-à-dire, côté positif, côté négatif. Qu'est-ce que vous déplorez? Les choses, des anecdotes, des choses qui vous ont marqué? Des choses qui m'ont marqué? Bon, pour le moment, je dirais, j'essaierai plus les choses positives parce que les choses négatives, il y en a tellement, mais pour le moment, je ne suis pas encore prêt à en parler, d'accord? Mais quand même, pour ce qui est des points positifs, le fait simplement que très souvent, tu te réveilles le matin et tu vois quelqu'un qui t'a vend un message pour te remercier parce que lui, quelque part, il a eu à avoir le déclic grâce à toi et il a créé un truc qui marche aujourd'hui. Il a créé une entreprise, il a créé une activité, il parvient à gagner sa vie. Ça, c'est la source la plus positive en tout cas pour moi. Au jour d'aujourd'hui, qui fait que chaque jour quand je me réveille le matin, j'ai plus de courage pour continuer à avancer, d'accord? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui t'appellent, tu t'envoies des messages, d'encouragement, qui te félicitent, qui te félicitent, qui aujourd'hui, je dirais, sont à des niveaux plus élevés que toi alors qu'ils sont passés par tes idées et tout. Ça, ça fait vraiment plaisir quoi. ça, 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 ça me réconforte dans la mission de me dire que comme le dirait un ami, ma voix, c'est aider les autres à trouver leur voix et ça, c'est vraiment important. On est encore à la recherche de notre propre voix mais quand dans la recherche de cette propre voix, on parvient à permettre à d'autres personnes de trouver leur voix, ça, c'est vraiment, c'est vraiment gratifiant. Ne pas partager son savoir et sa connaissance et son argent, c'est comme se mettre une corde autour du cou. Par contre, partager son savoir, sa connaissance et son argent, c'est comme se donner des ailes d'ange parce que c'est ce que le bon Dieu veut. Parlons entreprenariat, changement de mentalité, réveil d'esprit créatif, création d'entreprise et partage. Chers internautes, à la prochaine et merci, Babakar. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité à cette émission. Donc, God bless you, God bless us and God bless Africa. Assalamualaikum, Rahmatullah, Itala, Abrakato. Viande séchée, Carbifood, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui sont des chips, mais aussi, c'est la mine, il y a des salées, pimentées, gingembre et l'ail à 1250 francs. C'est ça, c'est 78, 124, 73, 66. 78, 124, 73, 66. Et vous allez au site web carbifood.com Ne le laissez à vous, carbifood, c'est une mer qui est très bonne.